Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons effectivement continuer, tourner autour de ce qui va se passer. C'est vrai, parce qu'en ce moment où nous parlons, le Premier ministre est en train de consulter, c'est ministrable bien évidemment. Il est en train de voir avec qui il va composer un gouvernement, avec qui il va composer cette nouvelle bataille. Moi, j'appelle ça, je veux dire, un ensemble de bâtisseurs, finalement. Ceux qui vont vouloir bâtir ce pays, parce que c'est assez important. Il ne faut pas oublier que deux ans sont passés, donc il ne nous reste plus que trois ans. Si on enlève l'année électorale, donc pratiquement deux ans. Mais les grandes questions sont à poser. Premièrement, posons-nous d'abord des questions sur les priorités. Sur les vraies priorités. Quelles sont les priorités ? Je ne comprends pas. Il y a comme une sorte d'écart entre le peuple et les politiques. Pour les politiques, ils pensent directement à 2023. Pour eux, il faut organiser les élections en 2023 parce qu'ils doivent revenir. Ils ne supportent pas ce moment. Ils ne supportent pas ce moment de retraite forcée ou ce moment de chômage déguisé. Alors, le fait pour eux de ne pas se retrouver au pouvoir, ils veulent à tout prix qu'on organise les élections. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas entendre parler des élections. Parce qu'à un moment donné, ils se disent qu'on n'a plus les chances d'être réélus. Donc, on doit se battre. Alors, finalement, ce combat qui a deux têtes s'opère. Mais entre-temps, le véritable détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Le peuple, lui, n'a que faire de vos élections. Tout ce que le peuple veut, c'est d'être bien, c'est de vivre en paix, c'est de vivre en harmonie. Ce que ce peuple veut, c'est avoir un travail, c'est avoir un logement, c'est savoir se déplacer, c'est avoir l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, être à l'abri de besoins, au moins le minimum. C'est ce que le peuple a besoin. Mais les autorités, je veux dire les politiques, ne sont pas dedans. Les politiques vont tout droit vers les élections. Soit on aime les élections, soit on ne les aime pas. Mais en réalité, ce ne sont pas les élections qu'on aime. C'est le pouvoir qui découle des élections qu'on aime. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas pour servir le peuple, non. C'est pour certainement couvrir les vides que le chômage a causé et couvrir les vides que cette retraite forcée nous a obligés. Et donc, devant cette situation, on se pose des questions. Est-ce que c'est ce que nous voulons avoir en réalité ? Et ça me pousse finalement à nous poser des vraies questions. Avons-nous véritablement besoin des élections ou on a besoin du social ? Si on a réellement besoin du social, alors on va travailler dans le but d'avoir le social. Mais attention, je ne suis pas en train d'opposer les deux concepts. Je ne suis pas en train d'opposer les deux concepts. Je ne dis pas ici qu'on ne peut pas organiser, on ne peut pas construire un social parce qu'on est en train de construire des élections ou on est en train de les organiser. Non, mais je me dis toujours, je trouve ça insignifiant et parfois insultant que tout un peuple ne se préoccupe que des élections et pas du social. Pas du progrès, pas du développement, pas du travail, pas de la santé, pas des questions cruciales d'un pays. Nous avons dit qu'un pays peut vivre sans élections, mais un pays ne peut pas vivre sans le social, sans le développement. Notre pays est en retard, pas parce qu'on n'a pas eu des élections, mais parce que nous n'avons jamais eu de véritable politique de progrès. On n'a jamais eu de véritable politique de développement. On n'a jamais eu de politique véritable de santé, jamais de scolarité et même de système éducatif. Jamais une politique correcte du travail et de rémunération. Du moment où vous n'avez pas ces éléments-là, même si vous faites mille fois les élections, votre pays ne se développe pas. Aucun pays dans le monde ne s'est développé parce qu'il a organisé régulièrement des élections. Aucun pays. Mais même dans les dictatures les plus féroces, on a vu que le niveau de vie était quand même assez élevé. En Libye, on a vu le PIB. En Libye, à l'époque de Kadhafi, pendant que la dictature était alors la plus sauvage, si vous voulez qu'on le dise comme ça, les Occidentaux, certains, appelaient ça une dictature de développement. Jusqu'à aujourd'hui, la Chine ne s'égale pas avec la France en termes de démocratie. En termes de démocratie, pas du tout. Mais la Chine est un pays en voie d'émergence, en voie de développement. Le Brésil, parlons-en, ce n'est pas finalement une grande référence de démocratie. Et ça ne se limite pas forcément aux élections. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour travailler et ainsi de suite. Moi, je suis un démocrate au départ. Je suis un démocrate, mais c'est vrai. Pas une démocrate comme à l'occidental, mais je suis quand même un démocrate. Le problème avec moi, c'est que ne détruisons pas les tissus sociaux, n'évidons pas tout l'argent que le pays peut avoir pour développer le pays, justement pour organiser des excursions électorales, que vous, vous appelez des élections, qui finissent par ne pas avoir des bons résultats. C'est finalement une sorte de remaniement et tout. Et puis après, on ne comprend plus rien. Mais je pense humblement que si nous voulons véritablement un pays développé, alors nous devons poser des vrais jalons et nous poser des très bonnes questions. L'argent dans ce pays, on l'a. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent. On a l'argent. On n'a même pas besoin de mobiliser une année pour chercher l'argent. L'argent, ce qu'on demande aux élections, c'est très facile pour l'avoir. Très facile pour l'avoir. Et le problème n'a jamais été l'argent. Ça, je peux vous le garantir aujourd'hui. Le problème n'a jamais été l'argent pour organiser les élections. Le problème a toujours été l'âme électorale de ce pays. La motivation avec laquelle on organise les élections. Celui qui organise les élections ne veut pas perdre. Il veut avoir des assurances. Que même si dans le monde, vous pensez qu'il a perdu, mais qu'il a au moins l'essentiel du pouvoir. Et ça, ce sont les élections que vous voulez encore avoir. Les gens demandent appel à créer d'accord. Il faut qu'on aille aux élections en 2023. Oui, mais vous n'avez pas posé des vrais problèmes depuis qu'on a commencé. La question de la CENI continue à diviser. Nous ne savons toujours pas ce qu'il faut continuer avec la CENI ou il faut rendre les élections au niveau du ministère de l'Intérieur. En même temps, vous voulez dire une chose à son contraire. Les gens vont dire non. Même en Afrique du Sud, il y a une commission électorale indépendante. Depuis quand le Congo prend l'Afrique du Sud, pour exemple ? Depuis quand nous prenons l'Afrique du Sud, pour exemple ? Parce que pourquoi ? Pourquoi nous ne devons pas être l'exemple de l'Afrique du Sud ? La fiabilité d'un État, la confiance qu'un État a par rapport à son peuple, c'est justifié aussi par la confiance que le peuple lui fait pour organiser les élections. En France, aux États-Unis, partout, il fait les départements intérieurs ou le département, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, c'est l'État qui organise les élections. Lorsque vous vivez dans un pays et que l'État n'essaie plus rassuré, l'État n'essaie plus faire confiance à l'État, les gens acceptent même d'avoir une institution qu'on va appeler institut de développement ou tout ça, ou on va appeler ça institution d'appui à la démocratie. Je ne comprends pas. C'est les concepts que nous ont imposés en Afrique et on a cru en ça. Institution d'appui à la démocratie. Qu'est-ce qui va appuyer la démocratie si ce n'est pas la tolérance, si ce n'est pas la conscience, si ce n'est pas le patriotisme ? Les citoyens devraient en principe faire confiance à l'État. Mais s'il n'a réussi la confiance entre les citoyens et l'État est rompu, ça veut dire qu'il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Alors au lieu d'amener des crics, apportez des solutions directement. Apportez des solutions profondes et radicales. Posez-vous des bonnes questions. Si ça sert à quoi d'organiser vos élections dans ces conditions-là ? Je préfère d'abord travailler sur base de la confiance, redresser, recréer d'abord la confiance entre les citoyens et l'État, ensuite vous allez confier à l'État la responsabilité d'organiser les élections. C'est aussi simple que ça, je ne vois pas pourquoi les gens s'affolent. Et là, simple. Ce que nous refusons, c'est qu'il faudrait faire en sorte que ceux qui gèrent l'appareil de l'État soient des personnes consciencieuses, des personnes honnêtes, qui ont un peu du bon sens. Et même alors, si on organise les élections, laissons à ce que les politiques n'organisent pas des élections, que ça soit effectivement le département de l'intérieur, ça veut dire l'administration. Parce que l'administration, elle est supposée être apolitique. Mais maintenant, vous, lorsque vous mettez vos histoires, le président de la CUNY et d'une confession religieuse qu'on connaît, le vice-président et des partis politiques, et ainsi de suite. Mais comment voulez-vous ? Vous avez 400 partis politiques et c'est parmi les 400, un seul parti politique a obtenu la vice-présidence. Mais qui ne nous dit pas qu'ils vont se partager le quota ? Qui ne nous dit pas ? Et nous connaissons tous la matière qui s'organise là-bas. Donc, si nous voulons organiser véritablement les élections, créons des institutions qui vont apprendre à nos enfants, qui vont apprendre à nos frères, à nos sœurs quelques notions des bases sur l'élection. Après, à côté, vous développez le civisme électoral. Parce qu'il faut préparer le peuple à voter. C'est ça que moi, j'appelle le civisme électoral ou bien la citoyenneté électorale. Il faut que quelqu'un comprenne. Je vais aux élections pour faire quoi exactement ? Pour qui je vais voter ? Pourquoi je vais voter ? Quand je vais voter ? Où je vais voter ? Comment je vais voter ? À ces cinq questions, si on répond facilement, vous avez déjà un bon citoyen qui comprend les enjeux. Vous ne faites rien pour combattre le vote tribal. Vous ne faites rien pour combattre le vote ethnique. Vous ne faites rien pour combattre le vote religieux. Vous ne faites rien pour combattre le vote des favoritisme et le vote des populismes. Vous ne faites rien pour combattre ces fléaux-là. Mais vous êtes prêts à dire « Allons aux élections, allons aux élections ». Mais c'est pourquoi ? Donc, vous savez au moins, c'est vous qui êtes outillés à ce jeu-là. Et nous autres qui ne sommes pas outillés à ce jeu. Nous partons défavorisés. Alors, créons des conditions bien pour que tout le monde a à le rassurer. Mais c'est tout le monde qui a le cycle électoral. Mais c'est tout le monde qui a l'âme de la République et qui a l'élection. Mais il y a quand même quelques acteurs qui ne regardent que ça. Donc, vous voyez, pourquoi vous avez eu une élection ? Parce que vous êtes honnête, vous êtes sérieux. À quoi permettre à tout le monde qui a l'élection ? Ou alors nous allons faire des excursions électorales ? On va juste s'amuser, passer le temps et puis voilà, on passe. Les vainqueurs sont éli ailleurs. Parce que si réellement, l'enjeu électoral se passe dans la urne, alors on doit prendre tout le sérieux du monde. Nous devons être sérieux. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent qu'il faut dissoudre la CNI. Je pense. Je suis de l'école de ceux qui pensent qu'il faut dissoudre la CNI et remettre les prérogatives de la CNI à l'État congolais, au ministère de l'Intérieur, au département électoral. Je crois que ce n'est que de cette façon-là que l'on peut réussir à fiabiliser l'État et à faire de l'État la seule garantie de la confiance. Et que les animateurs de ce département-là ne soient pas politiques. Que ce soit des hommes et des femmes qui sortiront de ces instances-là. Ça ne se trouve pas que le monde a tant qu'à ma gambo élection, a tant qu'à ma gambo élection, a tant qu'à ma mode, a tant qu'à ma gambo tout, n'est-ce pas à l'écran. Au moins, avec des gens pareils, ça peut nous aider. Mais tant qu'on n'aura pas construit la confiance nationale, tant que nous allons continuer à vivre dans le mépris, dans le doute, dans les accusations, et dans les excuses, on n'aura jamais des bonnes élections. M. Samalou Kondé, Premier ministre, vous entendez les voix s'élever. Non, M. Samalou Kondé, vous n'avez qu'une seule mission, organiser les élections. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Et puis après, vous serez le premier à lui dire « Non, monsieur, bilan n'a vu des années. Oh, mais vous-même, vous nous avez demandé de n'organiser que les élections. Donc, tu ne vas pas faire plutôt que les élections. Tu vas faire un peu et 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 tu vas faire un peu gratuité, enseignement, ce n'est pas leur problème. La sécurité a l'air, c'est un problème à M. Samalou Kondé. Bango va organiser qu'à mes élections. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous opinez dans ce sens-là ? Donc, vous ne pensez pas qu'une femme qui est à l'hôpital maintenant, qui ne sait pas comment s'en sortir parce qu'il n'y a pas de soins, elle a besoin d'abord des élections avant sa santé. Donc, les parents qui sont aujourd'hui à la maison, qui veulent envoyer leurs enfants à l'école alors qu'ils n'ont pas de moyens, vous pensez que ces parents-là, eux, ont besoin des élections et pas que les enfants vont aller, partent à l'école. Non, essayons un peu, s'il vous plaît, de revenir à la raison. De revenir à la raison. Ça fait très longtemps que nous continuons à accroupir dans la prairie de la bêtise parce qu'un peu comme si on veut se nourrir dedans. Je ne suis pas contre les élections, mais je suis contre les élections des façades. Je m'oppose aux élections des pacotilles. Je m'oppose aux élections qui ont un corps de rémaniement. Je m'oppose aux élections bidonnes. Je voudrais avoir des élections qui vont promettre effectivement, qui vont transpirer la volonté du peuple. Il faudrait que celui qui part voter soit rassuré au moins à 80% que son élection, son candidat va passer. Ou alors, si son candidat ne passe pas, qu'il soit lui-même convaincu. Nous voulons avoir ça. Mais on ne peut pas aller comme ça, comme si on était tous en train d'aller dans un abattoir. Ben, politicien, les élections parce qu'on vit longtemps à chômage et qu'il y a la seule façon qu'il y a que le pouvoir est organisé à l'élection à la partie de la population. On ne peut pas faire un bon de la Séni pour le faire. On ne peut pas faire un bon de la Séni pour le faire. On ne peut pas faire un bon de la Séni parce qu'on a besoin d'abord que le processus soit exorcisé. Nous, nous avons besoin d'abord d'exorciser le cycle électoral. On ne peut pas prétendre aller aux élections ce qui m'aurait paré dans nos systèmes mobibatés. Pourquoi êtes-vous pressés ? Qu'est-ce que les trois élections ont fait dans notre pays ? Tout le monde pose la question. Tout ça, les élections trois fois déjà depuis Kabil Naya. Trois fois on a organisé les élections. Ça produit quoi ? Ça produit des faibles au sommet de l'État. C'est tout ce que ça produit. Qu'est-ce que ça produit encore ? Ça nous a produit une imbécilité collective où on a remplacé l'Assemblée nationale à des familles et à des familles. C'est ça le cycle électoral que nous avons apporté ? Nous avons apporté 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 c'est ça qu'on nous a apporté et nous voulons continuer dans le même modèle. On va nous dire pour nous si on a un instant il est à la fin que le Sénat c'est à la fin Les frères ont apporté comme un ministre ils n'ont plus comme un ministre qui ontами qui a une Vallahi de l'Assemblée nationale donc si l'Assemblée nationale a quinq cent élus on va dire moi la moitié d'entre eux nous allons apporté à l'Assemblée ou un mécanisme pour se nommer Je n'ai pas de nommer quelque part. Je n'ai pas de nommer le PCA, je n'ai pas de nommer le DG, je n'ai pas de nommer le ministre. Parce que je n'ai pas de nommer le pouvoir en Rouen. Je n'ai pas de nommer le pouvoir en Rouen. Alors, on ne se bat plus pour l'État. On se bat maintenant pour mettre nos familles à l'abri. Au moins, on a de nos familles, moi, papa, député, maman, sénateur, moi, on a des députés. Donc, une seule famille, on a trois. Pourquoi, devant la fonction traditionnelle, Nios, papa, c'est un ministre, moi, on a des députés, moi, c'est une sénatrice. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Et ça pouvait être normal. Ce qui est bangoutou, c'est présentat qui dévend le peuple. Ça, ça pouvait être normal. Ça, je conseille même. Ça pouvait être normal. Mais ce n'est pas normal parce que toutes ces voix-là étaient pour une seule personne. Un seul homme qui a eu ça et qui a donné nabande konaye. Alors, dites-moi, élection de l'honneur, c'est-à-dire qu'il y a des gars à Bongo. Pourquoi les gens ont peur d'éventrer les bois ? Asseillons-nous, posons-nous des questions. Disons non. Moi, je propose toujours. Ma proposition, elle est celle-ci. Interdisons aux députés, à un candidat, de postuler dans deux endroits. S'ils postulent dans le Sénat, pardon, dans le national, à postuler sous la provincialité. À postuler dans le Sénat sous le thé. S'ils postulent dans le provincial, parce que c'est un contrat. Quand quelqu'un vient de vous dire, « Bon, vous êtes en train de vous donner un peu de la bise. » Mais alors, c'est un contrat qui vous lie avec ces gens. Alors, nous ne voulons pas avoir de l'escroquerie électorale. Tu dis que vous avez un peu de la bise. Et après, vous avez un hémicycle de l'ongué. Vous avez un ministre. Mais le peuple ne t'a pas envoyé pour être ministre. Le peuple t'a envoyé pour parler de lui. Vous avez un coup de maniguer, vous avez un arrangement personnel, vous avez un ministre. Et le peuple qui t'a élu, alors ? Les gens vont me dire, « Non, mais Christian, ça se passe même aux États-Unis, même en France. » Le bien reste le bien, même si tout le monde ne le fait pas. Et le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Vous devez comprendre que la vérité ne se voit pas à travers les lunettes de l'Occident. Non. Seulement, vous devez savoir qu'il y a un deal. Le deal entre le peuple et le candidat, c'est que ce deal, c'est un deal de moyens. Le député doit faire des choses auxquelles il va voter la quillée. Il ne peut pas partir. A ce qui suppléant, n'ayez. Le suppléant qu'on n'a jamais vu. Faisons en sorte aussi que le temps, vous voyez que nous avons ça, que battre les compagnies, battre les compagnies, ne peut pas être suppléant, n'ayez. Au moins que le peuple aille, que suppléant, moi aussi, n'ayez. Et le deuxième suppléant, moi, n'ayez. Que ce peuple aille, n'ayez. C'est ça aussi la transparence. La transparence électorale n'est pas qu'à la quête, on va voir. La transparence électorale, c'est de nous dire, qui est ton suppléant numéro 1, qui est ton suppléant numéro 2. changeons ça changeons ce système sinon on aura des parasites des enfants qui doivent tout aller en paire je ne suis pas contre mais des enfants merci papa il battit toute sa carrière sous l'ombre de son père non mais attendez battez vous allez aux élections Félix Tshisekedi était un enfant mais il n'a jamais eu des faveurs comme ça il s'est battu une partie tout le monde voyait comment il s'est battu comment il gravissait des échelons jusqu'à ce qu'il est allé aux élections présidentielles seul son père était déjà décédé d'ailleurs faites comme ça aussi vous êtes la femme de ce monsieur et vous devenez député grâce à son départ à lui mais non ne vous enorgueillissez pas moi je préfère même alors Thobé Ngarabangouba député suppléant ça va nous aider comme ça on sait non les gens vont croire que Christian a la contre Bangou n'a la contre Binoté je voudrais simplement qu'on remette les choses dans la place dans la place Nangou je voudrais simplement qu'on remette les choses dans la place Nangou nous sommes en train d'organiser des élèves disons maintenant il faut que le premier ministre ensemble consulte ben ouais maintenant il va consulter il va consulter quel type de personne quel type de personne parce que le profil va être très important l'enjeu entre Zobé Nangou moi je demande au premier ministre de faire les nécessaires pour redresser ne serait-ce que deux éléments importants dans Mbokanabiso parce que Yangou on est à départ à Mbokanabiso souvenez-vous de la procédure du pasteur Roland Dalo il a dit que le chef de l'état n'avait pas la mission de faire développer ce pays il a dit que le premier ministre il a dit que le premier ministre est dans la qui non mais sa mission première est dans la qui que Zobé Nangou c'est que ce n'est qu'on a normal Nangou à la normale et Mbokanabiso il a dit que c'est normal dans le bas qui est dans le livre dans la justice dans l'éducation place Mbokézonga il a dit que c'est normal il a dit que c'est justice éducation justice c'est qu'on permettrait que bateau n'y a pas de bain bateau tout va se croire se coulerait en bateau et que Zobé Nangou Il y a des hommes et des femmes qui ne pêcheront point parce qu'ils ont écouté le bien dès la naissance. Ils ont écouté le bien dès la naissance. Le premier jour où ils sont venus au monde, on leur a appris le vrai, le bien, le beau. La vertu, la valeur. La Bible que vous utilisez dit apprenez à vos enfants le bien de le bas d'âge pour que quand ils grandiront, c'est détournité. De la même manière, pour la bateau, c'est connu déjà. Il n'y a que la sanction. Et il n'y a que ces deux éléments-là. Moi, j'entends deux choses quand on parle de tout. Oh, avoir les bonnes élections, avoir les bonnes élections. Deux choses. Sanction, éducation. Les hommes bien éduqués organisent des bonnes élections. Les délinquants doivent être arrêtés. Point barre. Ce qui m'a dit qu'il n'y a pas de sanction, il ne commettra pas le mal. Ce qui m'a dit qu'il n'y a pas de sanction, c'est qu'il ne s'est pas mal. Lorsque les hommes comprennent que les hommes n'ont pas de fin de vos amis, ils s'ecartent du mauvais chemin. Et ils n'ont toujours la droiture. Ce qui m'a dit qu'ils n'ont pas éduqués. Ils n'ont pas élevés en bien. Ils n'ont pas bien nés. Mais si ces hommes-là sont bien nés et que devant eux, il y a toujours les peines de Damoclès, il y a une conformité, il y a une bonne conduite dans la société. Monsieur le Premier ministre, vous ne réussirez pas ce pays en excluant ces deux grandes priorités, l'éducation et la justice. Il n'y a pas de salut après, en dehors de ça. La justice est salutaire pour un pays parce qu'elle élève une nation. L'éducation est salutaire parce qu'elle construit un peuple, elle construit un état, elle construit une cité. Si nous ne faisons pas attention, on tombe dans, on regarde d'abord les élections, les élections, les élections, et bien on va répéter le même cycle. Or, vous êtes à la logique et à la rupture. Et la logique de la rupture veut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, que nous soyons honnêtes et sérieux avec nous-mêmes, que nous soyons justes devant l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut regarder autour de toi. Est-ce que toutes ces personnes qui attendent longuement, pendant les longues heures, ces gens-là méritent ça vraiment ? Pourquoi nous qui servons Bango, nous qui sommes censés couper sa Bango vie, nous nous sommes à l'abri de tous les problèmes, et Bango Bato, il faut tout ça, il est là, Bango Baza, exposé à tous les problèmes. Ah non ! Entre le peuple et les dirigeants, ceux qui doivent être protégés sur le peuple, ceux qui doivent être exposés, ce sont les dirigeants, et non les vins. On doit maintenant se poser des questions. Est-ce que Bato Baza Fondana Barungu, Bato Baza Fondana Linguala, Bato Baza Kanlouka, Bato Baza Kimbanseke, Bato Baza Lina Katiabambo Kakatikuna, mérite-t-il cette vie ? C'est ça la question de tout le jour du Premier ministre. Quand le Premier ministre se réveille et qu'il prend son déjeuner, il doit se poser la question, est-ce qu'à Manono, est-ce qu'à Fizi, est-ce qu'à Haru, est-ce qu'à Iju, ils ont eu le même privilège de manger ? Sinon, pourquoi ils n'ont pas eu le même privilège de manger ? Donc moi, avant que je ne mange et que je me sente bien, il faut que ce peuple-là trouve quelque chose à manger. On ne peut pas être dans un pays où les Indes vivent le vrai bonheur, alors sinon le pire bonheur est même une opulence insolente, et vivre dans un même pays où il y a des hommes et des femmes qui vont ramasser des choses dans la poubelle. Cette juxtaposition de l'enfer et du paradis doit s'arrêter à un moment donné. Vomir de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains, a dit Sankara. On ne peut pas continuer à engraisser l'industrie qui produit l'horreur, qui produit la terreur, pardon, et qui produit la désolation. Nous devons être parmi ceux qui veulent bâtir un pays plus beau qu'avant, où l'assurance est démise, où la confiance mutuelle est un principe, où nous regardons dans les yeux, pas comme des ennemis, sinon on meurt comme des idiots, mais comme des amis, comme des frères dans lesquels notre sort est lié. Nous devons apprendre à prêcher le bonheur, à prêcher l'amour, le partage, la justice distributive, l'égalité des chances, l'égalité de concourir devant les mêmes opportunités. C'est ça le pays que nous voulons construire. Ce n'est pas le pays où on a toujours des élections, des élections régulières, 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 mais que la vie ne change toujours pas. N'oubliez pas que les élections ne durent qu'un jour. Un jour, le vote, ce n'est qu'un jour. Mais la vie, la conséquence de ces élections-là, c'est 5 ans. Et il y a des conséquences qui vont au-delà de ça. Arrêtez de distraire le Premier ministre avec vos discours politiques stériles. Le Premier ministre l'avait si bien dit. La plus grande priorité en ce moment, c'est l'insécurité. C'est apporter la sécurité à ce peuple. Mais là encore, je veux dire, la sécurité, ça se réfléchit. La sécurité, c'est un concept scientifique. Ça se conçoit scientifiquement. Or, il n'y a pas d'émergence sans la science. Or, il n'y a pas de science sans éducation. Ceux qui sont auteurs de cette insécurité sont au pays. On le connaît. C'est eux qui doivent être châtiés. C'est eux qui doivent être sanctionnés. C'est eux qui devraient être finalement poursuivis. Voilà pourquoi je dis, et je continuerai à le dire, sans la justice, sans l'éducation, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Tout ce que vous dites, c'est bien. À l'élection 2023, c'est bien. Mais sans éducation, sans justice, on n'aura rien fait. On n'aura rien fait. Donc moi, j'invite le Premier ministre à faire un bon gouvernement. Et moi, je dis, il a tout mon soutien en ce moment. Tout mon soutien. Toutes les chances du monde, nous ne pouvons que le lui donner. Ne suivez pas ces manipulateurs qui n'ont rien à dire, qu'à distiller des mensonges et des contre-vérités. Maintenant, il est burundais. Est-ce que vous imaginez ça ? Maintenant, il est burundais. Maintenant, il est kagami. Maintenant, il est des kagamis. Est-ce que vous comprenez comment les gens sont à un moment donné malades ? Est-ce que vous comprenez comment les gens sont à un moment donné malades ? N'attendez rien. Ne faites pas ceci. Quand vous dites « n'attendez rien », vous vous focalisez sur quoi ? Cher émissaire rwandais, vous voyez comment les gens sont ? Quand on n'a plus d'arguments et qu'on n'est conduit que par la haine, on n'est conduit que par la méchanceté, on n'est conduit que par une mauvaise foi. Et ça peut se voir dans les yeux de ces gens-là. Regardez ces gens-là dans leurs yeux. Vous comprendrez qu'ils sont foncièrement méchants. Ils sont foncièrement mauvais. Ils n'ont pas d'autres arguments de toutes les façons. Ils ne peuvent pas dans un terrain d'argument opiné. Parce que, sachez une seule chose, ceux qui jugent beaucoup sont les gens qui n'ont pas de raison. Ce sont les gens qui n'ont pas d'argument. Voilà pourquoi ils sont prêts à juger. Nous, nous prions tous les jours que Dieu aide ce pays à se développer. Et nous avons la ferme conviction que les choses vont très bien se passer. Ce que vous devez retenir comme info maintenant, c'est que le premier ministre est en train de consulter. Il a rencontré Bahatuloukwebo et Bahatuloukwebo lui a donné les éléments au niveau de la configuration, au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme je l'avais dit, le gouvernement va se passer comme ça, selon les accords qui vont être faits dans les partis politiques et ainsi de suite. Mais ne vous en faites pas, le chef de l'État, président de la République, a son propre quota à lui. Son propre quota est là. Et je suis très content, parce que moi, j'avais demandé au président de la République de ne pas nommer un poulain de quelqu'un. Et il m'a écouté. C'est là que je dis que je suis très heureux d'avoir un président qui écoute. J'avais dit, chef de l'État, « Et effectivement, ça s'est passé exactement comme ça. Il prend quelqu'un qui n'est ni de l'un ni de l'autre, quelqu'un où il y a eu un pays à salier. » C'est la même chose, monsieur le président, pour dans le ministère égalien. Et ça, je ne sais pas, monsieur le président, pour dans le ministère égalien. Si je dis, il y a le ministère d'enseignement, il y a le ministère d'enseignement, parce que c'est très important pour moi. Le ministère d'enseignement, il y a le ministère de justice. Il y a le ministère de justice, il y a le ministère d'un côté, il y a le ministère d'un ministère, il y a le ministère égalien. De façon que le chef de l'État, il y a le ministère d'enseignement. Il y a le ministère d'enseignement. la défense secrète et la solution et la solution et la justice russie tiens mandé à chef de l'état au état de la gratuite de l'enseignement et la ministre de l'enseignement pendant qu'on exorcise les sociétés dans la vie où il y a une société à ma lampe pendant qu'un rapport à mon piguet vende et ce accord n'a pas la justice pendant qu'on a dit qu'il y a la tribu et mataké salaké kenaké zongaki mais c'est l'intérieur c'est quand même quand on a nios pour que mbongouézala fina finalement mais c'est la finance et d'un bilo que chef a repéré sa na motote non il peut pas donner aux gens parce que c'est des ministères qui vous propulsez y est la 2023 il ya une autre gage quand le chef de l'état dira t'en écoutes à qui la loi et d'a qui par centaines par jour mais t'as l'a l'élo to bouni to bouni to bouni to bouni à 2 3 4 ou même si c'est grâce à notre travail tout à l'heure tout coûte à qui mbong et de goutte à mboka et de goutte à autant mais t'as la député sotoyé t'as la mbong et mokota maintenant pour grâce à la finance le ministère enseignement et enseignement tout coûte à kibana bagu autant gâte et talent d'amanda n'a n'attends ici 10 millions d'enfants parce que c'est possible on a trois ans tic a dit ce qui chef a su moutoué a bien dans le ministère enseignement 10 millions d'enfants avant la fin du mandat avant la fin un mandat ou 10 millions d'enfants peuvent aller à l'école et pas d'école des pacotis des vraies écoles mais comme la malonga ce qui chef de l'état a une ministre enseignement primaire et secondaire ya malonga prenant rendez vous avant 2023 10 millions d'enfants à l'école et de nous avoir notre chaîne notre propre chaîne de télévision sur toute notre propre radio pour finalement diffuser mes fesses à mon d'un autre on est mes fesses que j'ai dans le début de la fin mais on est à l'ébacou exaté au final exaté comme le mbonga bata exaté mbonga mbonga kakak donc si on a patriotes il y a seul il y a seul et début sur la gofandimi tout ça et début sur la gofandimi tout ça donc ça la bu son grand plaisir ben besoin ça tellement ébélé mais les moyens sont limités aidez nous à avoir ce qu'on cherche et vous allez bien quelle a peur que ton esprit et que dieu bénisse les ailleurs des signes maman mardi née maman mardi née maman mardi somme africa nio et donc est-ce que nio ben est-ce que ni tu as néilling par se la задância Pretty Zempia tu as mis à vrai en ce moment tu as mis à quoi les país v Schwéu la fala mais ça je ne veux pas tu as mis à eu et vous a mis à如何 tu as mis à coq qui m'entendent qui m'entendent tout le monde Voici le gars pour commencer. Les gens qui font des vêtements, je vous le quitte le faire. Lorsque j'ai battu! C'est l'annonce du Côte d'Ate de Kore ! C'est la Côte d'Ate. Vous soyez l'annonce? Vous le savez. Vous avez l'annonce ? Vous avez l'annonce, vous avez l'annonce, les Côte d'Ate de Korey-Ate. C'est l'annonce d'Ate. Votre! Musique Musique